Alors pas rigolo ? Mais on va pas se marrer alors, si ? Bah c'est bon, on verra, non. Vous avez des blagues rigolotes ? Non, non. Vraiment ? Je dirais plutôt qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Entre vous et moi, peu importe la fonction, le nom, l'étiquette, derrière chacun de nos invités se cache un destin qu'il faut savoir affronter, surtout quand on a été Premier ministre. Vous apprenez très tôt d'ailleurs à prendre des coups. Mais il y a un moment où l'armure peut être fendue par ses attaques, oui, ça peut arriver. Manuel Valls s'est livré dans un livre il y a trois ans. Un pied catalan, un autre français. Et vous le savez, quand un politique osse se dévoiler un peu, il est souvent taxé d'opportunisme. Mais quand Manuel Valls évoque sa sœur, il ne se dérobe pas. Elle s'en est sortie. L'appel de la vie a été plus fort que l'attrait du trou noir et de la mort. S'autoriser toutes les questions. De l'enfant qu'il était à l'ego indispensable. Pour se lancer dans la conquête du pouvoir. Y compris au plus haut sommet de l'État. Président de la République. Je vous la repose. Président de la République. Je n'ai pas compris votre question. Alors si vous voulez découvrir l'homme intime, l'homme entre vous et moi, eh bien c'est par ici. Et n'oubliez pas au passage de vous abonner à notre chaîne. Un clic, un like, un commentaire. Merci. Bonjour à tous. C'est un honneur de vous recevoir. Premier homme politique entre vous et moi. Pas mal ? Pas mal. On verra. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de tout, sauf de politique. Suis-je capable de parler d'autre chose que de politique ? On va voir. Je crois que oui. Je crois que oui. Bon, brièvement, mais tout le monde le sait, premier ministre sous François Hollande en 2014, deux ans auparavant, premier flic de France, ministre de l'Intérieur. Petite question que je vais poser à tous mes invités. Vous ou tu ? Ça dépend. Vous, vous, vous. Vous ? Oui. On dit quand, tu. Quand on se connaît un peu. Non, mais je fais toujours un peu attention. C'est peut-être un tropisme. J'ai passé deux ans et demi en Espagne où tout le monde se tutoie. Exactement. Parfois presque un peu trop. Je ne sais pas. Moi, je cherche quand même à garder, non pas les distances, parce que ce n'est pas ça qui fait le rapprochement ou la distance. Parfois, il y a un tutoiement qui éloigne beaucoup. Mais parce que voilà, j'essaie de protéger peut-être la fonction et les fonctions que j'ai occupées. Donc, on verra à la fin d'interview. Mais enfin, on verra. On va peut-être biaiser à la fin d'interview. Je vous fais confiance. Ok. C'est l'homme qui m'intéresse. L'homme qui se cache sous le rouvoiement, sous le costume. L'homme que j'ai découvert tout ce week-end dans votre livre. Voilà. Un livre où, waouh, c'est rare de se livrer comme ça, de dire les choses aussi, j'allais dire de manière intime sur certaines choses. Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Un livre que vous avez écrit en 2021 chez Grasset. L'homme qui dévoile ses fragilités. C'est rare pour un politique. Généralement, on se met un peu en avant, quoi. Oui, c'est vrai qu'on cherche à se protéger avec une cuirasse, pas seulement celle du costume. On cherche à se protéger, oui. Parce qu'avec un peu d'expérience, avec le temps, avec l'âge, je sais, nous savons que vous prenez des coups. Mais à partir du moment où vous choisissez la fonction, le service public, l'engagement, d'être candidat à des élections. Le fait d'être candidat, c'est un acte très égotique. Vous allez devant les gens en disant, je suis le meilleur, votez pour moi, ou j'ai les bonnes idées. Donc, vous êtes obligés de vous protéger. Vous apprenez très tôt, d'ailleurs, à prendre des coups. Mais il y a un moment où l'armure peut être fendue par ces attaques. Oui, ça peut arriver. Nous sommes tous des hommes, des femmes. Nous avons des entourages. Donc, il y a un moment où ça casse, où le fil peut casser. Léonard Cohen, que j'aime beaucoup, il explique qu'en fait, c'est là où la faille apparaît, la lumière passe par la faille. Et c'est ça aussi qui permet la lumière. Oui, sans doute. Oui, et puis, la politique est l'une des rares activités humaines où on n'accepte pas la défaite ou l'échec. C'est très français. Alors que, normalement, l'échec fait partie, heureusement, de cette activité, fait partie tout simplement de la vie, des choses de la vie. Donc, on apprend d'ailleurs, selon la formule, davantage des défaites et des échecs que des réussites. Mandela disait ça. Vous avez vu, vous êtes super bien accompagné. Il y a Milo d'un côté et Max, le chat. Oui, il y a un chien et un chat. Oui, oui. Moi, ça va, mais c'est bon. Ils vont participer de la conversation. Exactement. Et ça tombe bien qu'on parle de chien parce qu'il y a une phrase dans votre livre qui m'a touchée parce que j'aime les animaux. Vous avez écrit, on en parlera un peu plus tard, mais quand votre ex-compagne est partie, elle est partie avec votre chien Largo et vous avez eu cette phrase incroyable, ça a été un véritable désespoir. Waouh. D'abord, c'est moi qui suis parti, donc je ne veux pas d'ennuis a posteriori, donc rectifions les choses. Oui, oui, mais elle m'a dit, c'est la vie, qu'elle gardait le chien, c'est des choses qui arrivent, il n'y avait pas d'enfant, donc rien de dramatique, et que je ne reverrai plus jamais le chien, que j'avais élevé, etc. Waouh. Donc, quand une histoire se termine, elle se termine, et j'en assume les responsabilités, mais il y avait en effet cet attachement à ce chien. Vous aimez les animaux ? Oui, j'aime beaucoup les animaux, oui, oui. Vous y pensez encore à Largo ? Moi, je n'avais pas eu de chien, mes parents avaient un chat, mais Anne, qui était ma femme pendant 12 ans, avait un chien, comme nous le sommes connus, qui était enterré dans le jardin de Matignon, qui a eu le roi des obsèques officiels. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait une ou deux tombes de chiens déjà, du temps où Matignon, l'hôtel de Matignon, la résidence du Premier ministre, était la résidence de l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, évidemment avant la Première Guerre mondiale. Et donc, Homer, puisque c'était son nom, est enterré à Matignon. C'est une souffrance de voir ce petit animal comme ça partir, c'est la vie. Mais Largo a été le premier chien que j'ai, voilà, que nous avons eu tout petit, qu'on forme, qu'on éduque, qu'il faut l'éduquer, vous le savez bien. Et donc, oui, c'est une forme de tristesse, mais enfin bon, c'est surmonté, je vous rassure. Oui, c'est surmonté, mais ce que je trouve intéressant et assez courageux de votre part, c'est que même un ancien Premier ministre peut avoir de la peine quand son chien s'en va. Mais oui, mais il faut oser le dire. Non, mais dans ce livre où je reprends cette belle formule que j'aurais aimé inventer, celle de Romain Garry, pas une goutte de sang français, mais la France coule dans l'événement. Mais oui, il y a une part forcément intime, parce que quand ça casse, pour revenir à ce que vous disiez au début, c'est qu'il y a des événements. Ces événements, c'est d'ailleurs souvent un mélange, en l'occurrence c'est un mélange à la fois d'événements politiques, ma défaite à la primaire de la gauche face à Benoît Hamon, la fin du quinquennat François Hollande dans les conditions que l'on connaît, et puis une période où j'ai senti, dans les mois qui ont suivi, que mon couple était en train de se désagréger, en grande partie sans doute de ma responsabilité, même si c'est toujours une affaire à deux. Bon voilà, donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est cassé, et j'ai senti que j'étais en train de, pour reprendre l'expression que je crois que j'utilise dans mon livre, j'étais en train de crever. Alors, il n'y avait aucune pulsion suicidaire, mais il y avait quelque chose qui était terminé, un monde qui s'était effacé. Il fallait que ça bouge et il fallait que je m'exprime, mais il fallait aussi après que je puisse, d'une certaine manière, le traduire. Je ne suis pas connue pour mon humour débridé. Je ne suis pas un type rigolo. Je ne sais être que moi-même. J'aime rire et j'ai besoin d'être en confiance. J'ai appris à me protéger, à maintenir la distance. Alors, pas rigolo ? On ne va pas se marrer alors, si ? Ben, c'est bon, on verra, non ? Vous avez des blagues rigolotes ? Non, non, je ne sais pas. J'ai toujours été fasciné par les amis, par les copains, par les personnes, qui ont toujours une dernière blague. Moi, elle me fait rire, j'ai envie de la rappeler, je ne les retiens pas. Il ne vaut mieux pas d'ailleurs qu'une blague, elle compte d'abord par son contenu, mais aussi par la manière dont on l'exprime. Bon public, quand même. Bon public. Grand public, moi, l'humour, j'aime. Et avant de poursuivre, juste vous dire de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne entre vous et moi. Un petit like, un petit commentaire, vous savez, ça fait toujours plaisir. Et en plus, vous découvrirez de très, très beaux portraits. Merci. Quand vous dites, j'assume mes doutes, mes contradictions, je revendique de pouvoir changer d'avis comme n'importe qui. En fait, là, j'entends l'homme. Vous aimeriez-vous laisser quoi s'il y avait simplement un mot à dire de vous au lendemain de votre mort ? Un seul mot, non pas sur le politique, sur l'homme. C'est ça que reste un être humain. La personne. Le fait d'avoir été le plus attentif possible avec les gens que j'ai aimé et qui m'ont aimé. C'est ça qui doit rester. Là, c'est vrai pour un acteur. C'est vrai pour une présentatrice de télévision. C'est vrai pour un responsable politique et public. Vous êtes très vite prisonnier de votre image. Encore davantage aujourd'hui. Tout est image. Télévision, chaîne d'info, réseaux sociaux, bien évidemment. Où la photo, l'image est démultipliée grâce à nos iPhones, grâce à nos portables. Donc, vous êtes très vite enfermé dans quelque chose. Pour le meilleur et pour le pire. Populaire ou impopulaire. Une vedette, une star, mais il suffit que quelque chose casse et vous êtes jeté au chien. Donc, à un moment, vous avez la prétention d'espérer, de croire que l'on vous connaisse plus pour ce que vous êtes. Quand vous êtes un responsable politique, au fond, très honnêtement, les gens se fichent un peu de savoir si vous êtes amoureux, si vous aimez les animaux, quelles sont vos lectures, si vous aimez la peinture, la musique, etc. Non, ils veulent que vous agissiez, que vous soyez un bon serviteur public, que vous réformiez le pays, que vous répondiez à leurs attentes. Alors, celui qui est de l'autre côté de l'image, c'est-à-dire l'individu politique, moi, il a aussi parfois cette prétention de croire, voilà, ça serait pas mal que vous pensez que je ne suis pas seulement celui qui a été capable de tenir le pays face aux attentats, de tenir sa majorité, de répondre aux questions économiques, voilà, quand ça allait mal, mais bon, c'est assez humain, au fond, de ne pas être... Le plus important, vous savez, c'est le regard de ceux qui vous aiment ou que vous aimez, les amis proches, votre épouse, votre mère, vos enfants, votre soeur, tout ce qui vous concerne, voilà, c'est ça qui compte. Est-ce qu'ils vous connaissent pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous apparaissez ? Ils ne vous ont jamais lâché ? Jamais, pas encore, en tout cas, non, 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 je sais que... Si vous nous entendez ? Je sais, non, je sais que ce sont des amis à la vie, et puis, et puis, et où la relation amicale, personnelle, intime, dans les mauvais moments, ce que j'ai pu traverser, ce que eux ont pu traverser, surtout, tout ça fait que cette amitié est à l'épreuve de tout, de presque tout, je crois. Manuel Valls, quand je vous ai eu au téléphone, pour vous inviter dans l'émission, je vous ai dit que cette émission tournait autour de la thématique du rebond, de la résilience, de la force de vie, et très humblement, vous m'avez dit, oula, moi, je n'ai pas vécu autant de drames que vous, vous faisiez référence à la mort de mon mari, est-ce que vous en êtes sûr ? En grattant, en lisant, je pense qu'on a tous ces drames et qu'il n'y a pas de gradation dans les drames, et si vous permettez, on va un petit peu disséquer ça, d'accord ? Manuel Valls, Manuel Carlos Valls, 61 ans, vous êtes un lion, signe astrologique, ça dit quelque chose pour vous ou pas du tout ? Non, c'est un plaisir personnel, je préfère lion que poisson, c'est pas comme ça. Personne n'est poisson, là ? J'aurais bien aimé, je ne m'aurais pas, le taureau, je n'ai pas eu de problème, non, non, il y a un côté, il y a un côté, oui, il y a un côté méditerranéen, il y a un côté un peu, ça ne se porte pas beaucoup aujourd'hui, un peu macho, donc le lion, ça me va très bien. Tout ce qui est un peu bête féroce comme ça, prédateur. Béliqueux ? Oui, forcément, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes influencé par le signe astrologique ou si c'est vous qui cherchez à l'influencer, bref, quand vous êtes né un 13 août, comme Fidel Castro, vous assumez ce statut de lion. Oui, et puis après, il y a les images, les images d'Epinave, il est espagnol, donc il a forcément le son chaud, il est méditerranéen. C'est vrai ou pas ? Il aime forcément la corrida, donc là, on va se fâcher avec ceux qui détestent la corrida. Merci pour notre public, c'est bon. Non, mais voilà ce qu'on dit, vous êtes espagnol, donc vous aimez la sangria, la paella et les taureaux. C'est des images d'Epinave. On oublie d'ailleurs que les Catalans sont très différents, parfois du reste de l'Espagne, plus prussiens que du sud, mais voilà, donc plus taiseux que bavards. Tout ça, ce sont des images d'Epinave. Les signes, vous y croyez un peu ou pas ? Ce côté un peu ésotérique, un peu spirituel, un peu ? Les signes, il y a forcément des ondes qui passent, des esprits. On est raccordés. Oui, bien évidemment. Notre particularité à nous, êtres humains, nous savons que nous sommes mortels. Donc, nous savons qu'il y a des ondes, qu'il y a des choses qui nous rapprochent, mais même de l'univers animal ou végétal. Donc, c'est notre condition incroyable, extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi avec l'âge, vous réfléchissez plus à ces sujets. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur un point, c'est qu'il y a quand même des différences, il y a quand même des graduations dans les épreuves que l'on peut traverser. Je le crois très sincèrement. Et moi, j'ai eu jusqu'à maintenant la chance de ne pas... J'ai eu des épreuves comme homme public, bien évidemment. Il y a des tourments. Mais enfin, la perte d'un être cher. J'ai perdu mon père, il avait 83 ans, c'est jeune aujourd'hui. J'ai eu le temps de le connaître. Je vois ce que peuvent représenter des amis qui ont perdu leur père très jeune, leur mère. Cela peut représenter un drame épouvantable, la perte d'un compagnon, des compagnes d'un être cher, d'un enfant. Le drame ultime. Donc, j'ai une sœur qui a beaucoup souffert. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, je marque quand même cette graduation. Vous évoquez votre papa, on va en parler. Vous êtes donc née en Espagne. Mais vous avez grandi en France. Naturalisée en 82, à 20 ans. Vous évoquiez Romain Garry, justement. Ce pied à la fois en terre catalane et en terre française. Quel genre de petit garçon vous étiez ? Est-ce que vous étiez un solitaire ? Je sais que votre maman disait que vous faisiez trop d'échecs. Vous jouiez trop aux échecs et que vous étiez trop isolé. C'est vrai ? Non, j'ai vécu dans un univers familial chaleureux. Un cocon. Une famille qui, au plan financier, était très modeste pendant des années. Oui. Mais très riche sur le plan intellectuel. J'ai eu une chance incroyable. Il n'y avait pas de télé à la maison. Donc, la lecture, les émissions de radio, les conversations étaient très importantes pour nous. J'étais un garçon timide et très tranquille jusqu'à l'adolescence. Timide, c'est-à-dire ? Timide. Je pense que la prise de parole en public, tout ça, est venue tard. Oui, oui, oui. Sans doute, oui. Manque de confiance en soi, c'est quoi ? Je ne sais pas. L'éducation aussi, peut-être ? Peut-être, non. Oui, avec un père qui était une forte personnalité. Ma mère aussi. J'ai découvert beaucoup plus tard que la personnalité forte de mes parents était et ma mère. Mais mon deuxième prénom, c'était un prénom italien, Carlo. Parce que mon parrain était un très grand écrivain qui a eu beaucoup de succès en France dans les années 50. Carlo Cocholi qui avait écrit un très beau livre, un des premiers livres sur l'homosexualité. Et quand je suis allé à la préfecture, je ne me rappelle plus si c'était pour ma première carte de séjour à 16 ans. C'est là où je découvre que je n'étais pas français. Pour ma naturalisation, je m'en rappelle à la préfecture de manière très autoritaire. La dame qui était derrière le guichet n'a pas voulu que ce soit Carlo. Parce que j'étais espagnol, donc c'était forcément Carlos. J'ai dû dire, bafouiller en disant, mais non, si ça avait été en espagnol, on aurait mis un prénom catalan. Ça aurait été Carlos, c'est pas Carlos. Non, non, donc je porte Carlos et je n'ai jamais réussi à enlever le S depuis. Donc Emmanuel, Carlos, en souriant, Carlos, le terroriste, etc. Ah, moi je pensais au chanteur. Oui, je cherchais un autre modèle. Enfin, le fils de François Zolto, c'est pas mal pour parler de l'enfance. Dix bisous. Et l'éducation et de belles chemises à fleurs. Ah oui, oui, il m'est arrivé de danser davantage. Ah, non, 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 je plaisante. Premier scoop. Papa, Xavier Valls, Rabiel. Oui, Rabiel, en fait c'est Xavier si on est... Nous parlions catalan à la maison. Donc c'est Xavier. Artiste-peintre catalan de Renan, qui est disparu, donc vous l'avez dit, en 2006. Et vous écrivez à son propos, mon père me manque toujours autant. Oui, parce que c'est... Il y a beaucoup de... Vous savez, quand vous avez un parent qui part, les gens disent qu'il avait 92, 93 ans. C'est toujours une blessure. Il y a une page qui se tourne. Est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il dirait, comment il aurait vécu cette période ? Il ne m'a pas connu ministre, premier ministre, il m'a connu député, maire. Et puis même la relation, ces petits-enfants qu'il a connus, mais grandissants. Bon voilà, il y a plein de choses... Vous auriez aimé qu'il vous voit premier ministre ? Oui, il y a le regard, la recherche, au fond, du regard, de l'approbation, de la fierté des parents. Mais c'est souvent sur tout simplement des choses de la vie quotidienne. J'aurais aimé qu'ils connaissent Susan, mon actuelle épouse, et qui est espagnol, catalane. Je pense que ce serait bien entendu. Voilà. Un papa d'ailleurs que vous voyez, tradition catalane. Dans les familles espagnoles, catalanes, où vous voyez... Ousté. Ousté, où Ousté en catalan. Mais je n'ai jamais vécu ça comme une distance. Ça n'a pas freiné la distance, ni l'affection, ni les histoires qu'il nous lisait. Et à un moment, il a émis le souhait que ses petits-enfants en le vouvoient. Et là, ma mère lui a dit non. Louisa a dit non. Non, pas les petits-enfants, etc. Donc, il faut avoir une autre relation. Mais moi, ça n'a rien changé de ma relation avec lui. Louisa que vous avez évoquée. Louisa, Louisangela, institutrice, origine suisse-italienne, qui était la muse de votre papa, qui a arrêté de travailler pour s'occuper de vous, de ses enfants. Et puis, une sœur, une petite sœur de 16 mois, votre cadette, Giovanna, qui a dit de votre maman un mélange d'orgueil et de goût extrême de la vie. Alors que vous, à propos de votre maman, il y a tout un chapitre dans votre livre qui, alors, je suis hypersensible, c'est peut-être ça aussi, qui m'a profondément émue parce que je me suis dit, waouh, il a du mal à en parler de sa maman. Est-ce que c'est parce que c'est le fils ? Est-ce que c'est parce que c'est le politique qui ne veut pas trop rentrer dans la sensiblerie ? Vous dites de votre maman aimante, attentive, complice, courageuse, qui a trouvé les mots pour apaiser nos frayeurs d'enfants. Merveilleuse. Merveilleuse, c'est merveilleuse. J'adore ce mot. Intraitable avec les échecs. Elle vous a donné le courage. Et vous terminez par dire ces mots. C'est si compliqué de parler de ma mère. Bref, j'ai parlé de ma mère. Oui, parce que j'ai souvent parlé, souvent, de mon père. Parce que c'était le peintre, il était connu. Ma mère n'était pas en retrait. Elle n'était pas effacée du tout. Mais vous décryptez, vous comprenez que, je vous disais un instant, dans le couple, vous dites que c'était pour s'occuper de nous. Non, je pense que mon père a accepté d'avoir des enfants. Mais ce n'était pas une concession. D'une certaine manière, oui, faite à ma mère. Lui, ce qu'il voulait, c'est vivre avec ma mère. Il a vécu avec nous. Il a été un père aimant. Mais bon, ça, c'était le dommage collatéral, d'une certaine manière. Ce qui était important, c'est le couple. C'était un couple fusionnel. Il était beau. Ma mère était 15 ans plus jeune que mon père. Mais c'était un couple. C'était vraiment un couple qui fascinait. Mais ma mère avait aussi cette autre tâche. Elle s'occupait de nous, des devoirs, de l'école. Et elle nous a accompagnés tout au long de la vie. Et donc, oui, oui. Et j'ai vu que c'était elle qui tenait. C'était elle qui tenait le couple et qui tenait la famille. Têtu aussi, j'aurais pu rajouter. Elle est très forte encore, aujourd'hui, dans une vie sociale. Pourquoi dans ce chapitre ? Elle montait des escaliers tous les jours, 5 ou 6 étages, à pied. Il n'y a pas d'ascenseur. Elle est très belle, votre maman. Oui, elle est très belle. Elle n'est pas toujours facile. Il n'y a pas de chacun. Et puis, chaque jour est un jour gagné. À partir d'un certain âge, chaque jour est un jour gagné. Elle a quel âge ? Elle a bientôt 86 ans. Elle est en forme. Mais bon, c'est une chose qu'on découvre. Il n'y a pas d'obsession chez moi. Mais l'horizon se rétrécit. Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir dire dans 40 ans. Là, à 61 ans, certes, vous pouvez avoir beaucoup d'imagination. C'est déjà plus difficile. Surtout quand vous dites, il y a 40 ans, j'ai commencé à faire la politique. Enfin, si je suis précis, il y a 43 ans. Ça fait mal. Vous y pensez à la mort ? Oui, oui, d'une certaine manière. L'idée que tout s'arrête, que tout s'achève, c'est un grand trou noir. Qu'on n'arrive même pas à définir. Que personne, d'ailleurs, ne sait définir. Enfin, ce n'est surtout pas une obsession. J'aime la vie, je suis amoureux, je maintiens une belle relation avec mes enfants, avec mes amis, je voyage, je me déplace, je m'exprime. Voilà. Donc, non, non. La vie est belle. Il faut prendre la vie comme une chance à chaque fois. Une maman que vous tutoyez. Et j'ai entendu dans une interview également que vous ne l'appeliez pas maman, vous l'appelez Louisa ? Oui. Jamais maman. Oui, bien sûr, ça m'arrive. En intimité, c'est ça ? Oui, oui, ça peut. Il va y avoir des bruits de pattes dans toute l'interview. Ça, c'est à vous de régler. Je pense qu'il va venir s'asseoir sur vous. Mais il peut, il n'y a aucun problème. En tous les cas, un amour fort de vos parents. C'est un sacré modèle quand on veut se construire derrière et quand on veut aussi aimer derrière, non ? C'est un modèle, oui, mais ce modèle peut être pesant. Oui, c'est ce que je voulais vous entendre. Pour moi, il ne l'a pas été. D'ailleurs, très vite, j'ai eu des ambitions, donc une personnalité forte. Pour faire ce que j'ai fait, il faut avoir cet égo, cette personnalité qui vous amène à dire, voilà, j'y vais, je me présente devant les gens, j'ai envie de représenter les autres. Mais si vous êtes plus fragile, ce modèle que vous n'arrivez pas à atteindre peut être un handicap. C'est ce que sans doute ma sœur a vécu, elle l'a dit, elle l'a écrit, même si ça n'y a jamais aucune excuse. Mais pourquoi un frère et une sœur avec les mêmes parents, la même éducation, le même modèle, choisissent des chemins totalement différents et la vie est plus difficile pour l'une que pour l'autre ? Mais ça, c'est le mystère de la vie et des personnalités. Giovanna, vous en parlez également dans votre livre. Sans le savoir, un drame se joue, puisqu'au départ, vous n'avez rien vu, ni vos parents, ni vous-même. Giovanna, donc 16 mois plus jeune que vous, qui dès l'âge de 17 ans, tombe dans la drogue. Avec plusieurs tentatives pour s'en sortir, pour décrocher. Héroïne, cocaïne, tentative de suicide, comme souvent les drogués qui doivent acheter leur dose. Eh bien, voilà, elle tombe dans la délinquance, des passages en prison. Elle va même contracter le sida. Vous ne l'avez jamais lâché, jamais. Votre papa, lui, à un moment, a eu du mal, a pris le large. Votre maman, elle, ce que vous dites, a toujours été là. Giovanna, si vous deviez la décrire, cette petite sœur qui est quasiment votre jumelle, c'est qui, Giovanna ? Elle a, d'écrir un seul mot, c'est difficile, mais elle s'en est sortie. Elle a, elle a, l'appel de la vie a été plus fort que l'attrait du trou noir et de la mort. Il y a un moment, elle le raconte d'ailleurs, elle, elle a publié un livre. Et voilà, elle s'est accrochée à la vie. Elle a la démonstration que la vie, même quand vous êtes dans des moments très difficiles, à la limite, est plus forte que le reste, en tout cas, mérite d'être, d'être pleinement vécue. Et c'est le choix qu'elle a fait, alors qu'elle pesait plus de 35 kilos, qu'elle était malade. Il y a un moment, elle s'est dit, non, je vais vivre et je vais trouver en moi les ressources pour m'en sortir. C'est ce qu'elle a fait. Quand vous avez appris ce qui se passait, ce qui se tramait, comment vous avez réagi au départ ? Mais moi, je l'ai toujours soutenu, mais loin aussi, il faut dire les choses. Moi, j'étais en France, à Paris, je menais ma vie, je me suis marié jeune, j'ai eu des enfants, j'étais déjà engagé dans la politique, j'étais élu, je vivais à Argenteuil, dans la banlieue parisienne. Donc, c'était une autre vie. Elle, pour la sauver de ses premières tentations, disons, mes parents ont réussi à la convaincre de partir en Espagne, où elle a passé une période, je dirais, normale, calme. Elle est retombée là-bas, en plus, où la drogue était très présente. Donc, vous suivez ça, vous essayez d'être présent aussi, mais de vous protéger également. Et je regardais... Protéger de quoi ? Vous-même, parce qu'une personne qui tombe dans la drogue est très exigeante. Elle peut, d'une certaine manière, vous aspirer. J'étais démuni. Oui, je voyais surtout la souffrance que cela représentait pour mes parents. Les sacrifices, d'ailleurs, qu'ils ont dû faire pour elles. Parce que l'aider, la soutenir, trouver des... Des cures. Des cures, ça coûte évidemment de l'argent. La souffrance de voir sa fille sombrer, faire des séjours de prison. Vous êtes allé la voir en prison, vous-même ? Non, non, non. Vous ne vous liez pas ? Non, non, non. Oui et non, mais il n'y avait pas de raison propre. J'allais très peu en Espagne pendant toute cette période. Je n'étais pas forcément au courant non plus de ce qui est arrivé. Il vous protégeait aussi ? Je pense qu'il y avait aussi cette... Mais l'affection, l'amour que je portais à ma sœur à l'époque n'a pas changé. Mais en revanche, j'étais très admiratif de son courage, de sa force, de devoir s'en sortir, de partir au Brésil pendant plusieurs mois, au fond de l'Amazonie. Où là, elle a, avec des chamans, dans un cadre très particulier, elle a progressivement coupé avec la drogue. Même si les gens qui passent par ces très longues périodes de dépendance de la drogue ne s'en sortent pas totalement, psychologiquement, mentalement. Bon, mais là, elle va beaucoup mieux, elle vit bien, elle vit à Barcelone. Et le plus important pour moi, d'abord pour elle, et pour ma mère, c'est qu'elle vive tout simplement. Ayant été touchée directement, j'allais dire, par ça, étant ensuite ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, la question que je vais vous poser, j'interdis aucune question, est-ce qu'on a honte à un moment d'avoir autour de soi, voilà, la drogue, la prison, on se dit quoi ? Est-ce que c'est une force ? Est-ce que vous voyez ça plutôt comme un pied dans la réalité ? Oui, ça peut arriver aussi dans sa propre famille, ou est-ce que vous avez eu un moment, et je vous demande d'être honnête, honte ? Honte jamais, non, vraiment. Mais c'est vrai que ça peut toucher tout le monde, tous les milieux, et avec pourtant la même éducation, les mêmes parents, le même quartier, vous avez, voilà, pourquoi, on a un chemin différent pour l'un ou pour l'autre, donc, mais honte jamais, non, 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 et puis il faut, il faut, il faut, nous ne sommes pas, je ne suis pas responsable, je n'ai jamais eu un sentiment de culpabilité, je ne sais pas si mes parents l'ont, et je pense que d'une certaine manière, oui, parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait, pour éviter cela, mais je crois aussi à la responsabilité individuelle, même s'il y a une part de destin, mais il y a la responsabilité individuelle, mais je ne donne aucune leçon, la force que vous pouvez avoir pour éviter cela, d'autres ne l'ont pas, et puis il y a les événements, une cassure amoureuse, une tentation, puis vous êtes accrochés, accrochés à la vie, mais d'abord accrochés, évidemment, à l'héroïne ou à la cocaïne qui crée un sentiment de dépendance dont les gens n'imaginent pas les effets, donc oui, après il y a la maladie, évidemment, le VIH, le sida, que cela veut représenter, donc là, elle a mené des combats courageux. Ce qui est vrai, c'est que quand vous sombrez à ce niveau-là dans la drogue, vous rentrez dans un univers dont vous ne sortez pas totalement. Et pourquoi pas vous ? Ah, moi, alors, j'ai toujours été très, très réticent, je n'ai jamais aimé être prisonnier de quoi que ce soit. Alors, vous êtes forcément dans un univers, dans un milieu social, puis quand vous vous engagez en politique, mon père m'avait dit que tu perds ta liberté. Oui, il y a une part de liberté que tu perds, mais ça, je dirais, c'est une liberté que vous assumez, une perte de liberté, éventuellement, je ne suis pas d'accord avec ça, mais que vous assumez, vous, mais être dépendant d'un effet, de la drogue, évidemment, de l'alcool, etc., de ces substances, pour vous échapper à la réalité, alors là, j'ai toujours refusé d'être... Donc, j'avais ni tentation, ni envie. C'est le lion, ça, qui est en vous ? Oui, enfin, j'ai connu des lions. C'est ça. Parcours tellement humain, j'allais dire, parce que tout à l'heure, vous expliquiez que quand on est homme politique, les gens n'ont pas à savoir, finalement, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les hommes politiques gagneraient, à davantage se livrer, et à davantage gommer cette cassure qui peut exister entre l'homme et l'homme politique. Moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, dans votre livre, et ce qui m'intéresse aujourd'hui là, c'est que j'ai l'impression de découvrir un autre homme. On dit toujours que vous êtes durs, que vous parlez durement. J'ai même lu des choses d'une manière mécanique. Ce n'est pas ce que j'ai là. Je ne pensais pas que vous alliez répondre à ces questions-là. C'est parce qu'aujourd'hui, tout est décrypté. Donc, il y a une part de... Les gens lisent souvent, quand un responsable se livre, comme une opération de com'. On veut le rendre plus humain, on veut le rendre plus sympathique, donc plus proche des gens. Donc, c'est la limite aussi. Parfois, il faut que ce soit évidemment sincère. Mais c'est la limite de ce dévoilement. Très vite, c'est décrypté, encore une fois, comme une opération de com'. Ça, c'est le milieu de la politique. Je pense que c'est un milieu qui est tellement coupé de la vie normale. C'est-à-dire que quand les politiques comprendront qu'il n'y a pas de... Que pour les gens, en fait, que pour les gens comme moi, comme mes voisins, comme votre charcutier, quand on n'a pas de plan de carrière, la majorité des gens n'ont pas de plan de carrière, sauf les politiques. D'abord, je ne suis pas sûr. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ambition, heureusement, dans tous les corps de métier. Mais c'est vrai que la politique, c'est... La plupart, l'immense majorité des responsables politiques vivent dans la réalité. D'abord, ils vivent, tout simplement. Ils ont des enfants, ils ont un métier, ils le retrouvent après. Et puis, moi, comme élu, comme maire, j'étais auprès de mes co-citoyens. Mes enfants allaient à l'école du quartier, public, au collège public, au lycée public. Mais j'ai vécu, je prenais le revers. Enfin, tout ça est d'une banalité, pardon, de le rappeler. C'est quand vous... C'est quand vous êtes chez les responsables politiques qui atteignent un certain niveau. C'est-à-dire pas tous. Ceux qui sont ministres, premiers ministres, et encore, aujourd'hui, on ne connaît pas forcément tous les noms des ministres, mais quand vous passez à la télé... J'ai remarqué, quand je suis devenu ministre, les habitants d'Evry, que je n'ai pas abandonnés, j'étais toujours député, j'étais conseiller municipal, les Evriens eux-mêmes, les habitants d'Evry, à partir du moment où je suis devenu ministre, et premier ministre, même si, encore une fois, j'y allais souvent pour regarder précédemment le contact, ne voyaient qu'à la télé, ne me voyaient plus à leur côté. Donc, c'est ça qui crée très vite le sentiment de... Hors-sol. Hors-sol. Alors qu'au contraire, souvent, les politiques, notamment ceux qui arrivent à des postes de responsabilité, cherchent à maintenir le lien. Alors, je peux parler... Il y a la télé, il y a évidemment les questions de sécurité qui marquent une distance, mais... Je pense que le système électoral français fait que vous êtes obligés de garder ce lien. Mais c'est créer l'idée que les politiques sont distants, voire pire, selon 80 ou 90% des Français qui le sont corrompus. C'est effrayant, c'est terrible d'avoir cette image. Vous n'avez jamais pensé que vous étiez trop distant ? Ah, au niveau personnel. Mais il y a des politiques qui ne sont pas du tout distants, et pourtant qui subissent exactement les mêmes qualificatifs... Vous refueriez tout de la même manière aujourd'hui ? Évidemment non, ce sera absurde, mais il ne faut surtout pas vivre avec des regrets et des remords, parce que sinon, la vie est amère et triste. L'aspect mécanique est venu, que vous évoquiez. Par exemple, il y a un moment où, notamment quand vous prenez des coups, quand vous exprimez beaucoup à l'Assemblée, sur les médias, sur les conférences, que c'est très dur, parce qu'on a vécu trois ans avec le terrorisme, et donc vous n'en sortez pas indemne, que votre majorité, c'est moins grave, mais c'est une réalité implose, avec ce qu'on a appelé l'effrondeur. La situation économique, en grande partie du quinquennat, François Hollande, était difficile. Oui, vous-même, vous êtes prisonnier de votre image. Et puis moi, je ne suis pas un petit gros débonnaire. C'est marrant, je veux dire, voilà... Vous visez qui, là ? Non, mais personne. Mais je suis... Voilà, je suis comme je suis... sec, nerveux, brun... Catalon. Taille... Voilà, vous me renvoyez à mon identité. Taillé à la serpe, donc pour les caricatures, c'est drôle. Parfois, les avantages du début, c'est-à-dire une forme de force, d'autorité, se transforment en langage mécanique et autoritarisme. Ça bascule vite. Vous connaissez le truc. Lécher, d'abord. Ensuite lâcher, ensuite lyncher. Les trois fameux L. pour décrire ce que peut connaître, non pas seulement un responsable politique, mais ça peut être toute vedette, toute star, tout le monde de la com, des médias ou de la culture. Vous écrivez, la notoriété est une ivresse et comme tous les lendemains d'ivresse, le réveil est brutal. Oui, oui. La gueule de bois, ça marque. Il y a un peu de gueule de bois. Mais après, vos réfugiés vous dites, voilà, on m'a toujours plutôt respecté, je n'ai pas eu d'affaires, on ne m'a pas traîné dans la boue, on m'a attaqué pour ce que j'étais en général, c'est-à-dire pour ce que je disais, ce que je faisais, ce qui est d'une certaine manière est normal et il faut l'accepter. On n'a pas que des amis. Non, et puis, alors après, quand vous vous rendez compte, peut-être que vous en direz un mot, mais que les attaques vous font moins mal à vous, en tout cas dans un premier temps, qu'à votre entourage. Qu'à l'entourage. J'ai toujours dit à mes proches, ne lisez jamais ce qu'on dit sur moi, je ne sais pas sur les réseaux sociaux parce que moi je ne lisais pas et ça ne me touchait pas forcément. Mais mes proches lisent ça, évidemment, ça devient terrible, c'est exagéré, on ne peut pas, il suffit, écoute, combien de reprises, combien de likes, il y en a très peu, donc il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai, beaucoup de mes proches, y compris de mes amis, souffraient pour ce que je subissais moi, beaucoup plus que moi. Donc c'était un peu injuste d'une certaine manière. Voilà. Mais ça fait partie des règles. Ça fait partie des règles. Je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu la, ou plutôt, j'ai eu la chance de ne jamais être attaqué d'un point de vue personnel. Et je pense que les gens qui ont subi ça, c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd. Et ce qui est assez gonflé, je trouve, vous disiez qu'effectivement, jamais d'affaires en particulier. La seule chose où vous avez été un jour titré dans l'Obs Falcon, piège à cons, c'est quand vous êtes parti voir le Barça avec vos fils dans le Falcon officiel. Et dans votre bouquin, vous le dites. Ouais, j'ai merdé. Ouais, j'ai déconné. On déconne aussi ? Oui, ça peut arriver. Ça, c'est le bris du pouvoir. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites des choses, vous vous dites, je vais le faire, parce que d'abord... Vous êtes fous du Barça ? D'abord, vous déplacez en Falcon, c'est beaucoup plus pratique que d'amener dans un avion de ligne toute l'armada qui vous protège. Et c'est moins cher, d'ailleurs, par exemple. Et deux, j'ai fait un congrès du Parti Socialiste à Poitiers, je ne vais pas remonter à Paris pour aller à Berlin. Voilà. Et puis, mes enfants étaient là, je vais leur offrir ça, même si le voyage, je payais évidemment leur part. Donc, vous oubliez un peu tout et vous allez à l'essentiel. J'ai merdé, mais je ne regrette pas. Mais non, parce que j'ai passé une soirée merveilleuse. Parce que vous avez vu le match. Mes gamins, deux de mes enfants qui étaient avec moi étaient heureux. Le Barça a gagné contre la Juventus, donc vive la vie. Après, ça fait trois titres de l'Ibé. Ça monte, ça monte, ça monte, tout à coup. Ah, vous voyez ceux qui veulent vous faire un croche-pâte en passant. Mais vous ne le referiez pas ? Non, bien évidemment. C'est ça. Vous dites également, j'ai passé l'éna. Je ne viens pas d'un milieu qui connaissait les codes, l'élite de la bourgeoisie parisienne, la crème des hauts fonctionnaires. Vous avez commencé, vous, très jeune, la politique, par un certain rocard. C'est ça que vous avez vu à la télé. Maire d'Evry, député maire d'Evry pendant 20 ans, maire de 2001 à 2012. 2012, ministre de l'Intérieur. 31 mars 2014, 51 ans, premier ministre de Hollande. C'est vieux par rapport, maintenant, à la... C'est vrai. C'est vrai. Au niveau d'âge. Vous avez un petit jeune là, maintenant. Oui. En 2016, vous démissionnez pour vous présenter à la primaire de la gauche. Vous en avez parlé, battu par un certain Benoît Hamon. Vous quittez le PS, pour Macron. En 2019, vous vous présentez aux élections municipales de Barcelone. Ça ne marche pas, mais vous vous dites quand même que grâce à ça, vous avez évité que Barcelone tombe aussi aux mains de personnes que vous ne vouliez pas. L'exprime, parce qu'il fallait sans doute un prétexte pour partir. Il ne s'agit pas de partir de la France que j'aime par monsieur tout, mais de partir de cet univers que je viens d'évoquer. Bon voilà, alors on a parlé, ils quittent la France, ils trahissent la France, c'est un échec, ça se termine. Non, c'était d'abord une expérience incroyable. Mon Erasmus à moi, mais avec quelques années de retard. Votre auberge espagnole à vous. Voilà, un peu l'auberge espagnole, moins marrant que l'auberge espagnole. Encore que, non, parce que, d'abord, c'est une autre expérience politique, ce qui n'aura pas été ridicule, et j'ai en effet empêché que la mairie ne tombe dans les mains des indépendantistes. Et d'ailleurs, on a appelé ça faire un valse. Donc, c'est déjà au moins, il y a... Pas mal. Pas mal. Et puis, j'ai surtout rencontré Soussana, l'amour de nouveau, donc ça m'a redonné de la force. Donc, on me dit, c'est un échec, oui, pour vous, mais pas pour moi. Précisément, on se nourrit aussi de ces expériences et de ces échecs, même si je reconnais que beaucoup de Français ont eu du mal et ont eu du mal à comprendre cet aller-retour. Mais moi, je le comprends d'une certaine manière. En l'occurrence, là, c'est l'essentiel pour ce qui me concerne. Et le retour en 2022 qui est également une défaite aux législatives. Oui, et j'ai voulu, j'ai voulu, alors vous faites, ce n'est pas des conneries, je me suis dit, tiens, député des Français de l'étranger qui habite en Espagne et au Portugal, plus c'était drôle, Monaco et en Europe, c'est une très belle expérience mais qui n'a duré que quelques semaines. C'était un truc, un casse-gueule total, mais bon, ça c'est mon côté parfois. Jusqu'au bautiste ? Non, j'agis avant de réfléchir. Impulsif. Ça peut arriver, oui, il y a une forme de dire j'y vais, j'aime le combat et puis tu aurais dû réfléchir deux secondes. Je ne suis pas comme ça. Après, je ne suis pas première. C'est pas mal. Oui, mais dans la vie, il y a des gens qui réfléchissent. Voilà, le côté robot mécanique, tout ça, est un peu démenti. Je sens que j'ai touché un truc là. Non, parce que c'est les traits de la personnalité. Vous êtes assez cartésien, je prépare des choses. Mais, impulsif, impatient. Il peut y avoir de l'impatience. Passionné. Voilà, mais bon, et après, c'est pas tout ça n'est pas très très grave. Il y a des gens qui se réjouissent de ma défaite, pas moi. J'aurais préféré être élu. Mais bon, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est aujourd'hui. Les mots que vous utilisez dans votre livre quand vous expliquez pourquoi vous avez quitté la France, c'est d'une dureté, j'allais dire, d'une très belle humanité également. Ici, en France, j'étais mort. La rupture était consommée avec ma femme, Anne Gravoin, avec la rue, avec les socialistes, avec la politique. Je suis devenue le traître, ce que vous disiez, celui qui ne respectait pas sa parole. La manière dont les gens me regardaient dans la rue, les commentaires sur les réseaux sociaux, j'étais au bord de la rupture, une sorte d'anéantissement psychologique. C'est vous ça, je pouvais me briser, je l'ai senti, presque physiquement, au sommet d'impopularité. Manuel Valls, vous avez tout à l'heure évoqué la mort. Est-ce qu'à ce moment-là, dites-moi, vous vous dites, j'ai envie d'en finir ou pas ? Non, je veux être sincère, mais il y avait, c'est vrai, une forme de mort. On côtoyait quelque chose. Je fais attention parce que la mort, c'est une autre réalité. Et même la pulsion suicidaire est d'une autre nature. Vous y avez pensé ou pas ? Non. Mais en réécrivant, en essayant d'expliquer pourquoi j'étais pas mal, partie, ces sensations que je ressentais de manière plus brutale, mais avec la distance, vous mettez les mots et les bons mots, oui, j'ai ressenti. L'idée, je le répète, que j'étais en train de crever. La défaite, je l'ai connue après, d'une certaine manière. Donc, vous l'assumez, ce n'est pas un sujet. Mais là, c'était différent. Mon univers public et personnel était en crise. J'en porte la responsabilité. Donc, j'ai été réélu à Évry en 2017, mais au terme d'une campagne où on m'a mis dans les pas de Dieu donné, la laine, une campagne d'un antisémitisme contre Anne des Juives. Et moi, je ne m'en rendais pas compte parce que moi, j'y allais. J'étais combattant, je ne voulais pas crever, donc je voulais être réélu. Je voulais que ceux qui m'avaient fait confiance pendant près de 20 ans me donnent l'occasion de suivre. C'est l'égo, là ? Ou c'est quoi ? Ah oui, 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 oui. C'est l'égo. Oui, il n'y a pas d'égo. On ne veut pas... Non, il y a des copains qui me disaient « Sois pas candidat, tu vas être battu ». Je lui dis « Non, je ne vais pas être battu ». a confirmé mon élection. Mais j'ai senti qu'en fait, je menais un combat presque trop personnel. C'est-à-dire que je voulais me prouver quelque chose à moi. Bon, « Sois pas », je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale dans les rangs de la majorité. Bon, très bien, on venait me toucher la bosse comme si j'étais un dinosaure. L'ancien monde, c'est une majorité qui allait tout changer et tout découvrir. Voilà. Mais j'ai très vite compris que tout ça était un peu artificiel. d'où ce départ parce qu'en effet, le sol se dérobait sous mes pieds. Il fallait… Bon, j'aurais pu partir dans le Larzac, j'aurais pu partir travailler ailleurs. Je vous vois bien là-bas. Oui, je me vois très bien dans le Larzac avec José Bové en train d'élever des chèvres. J'aime les animaux. Donc, non, et Barcelone au fond, c'est la vie où je suis né que je connaissais. Je parle catalan, castillan, espagnol, bref. Le regard des gens aussi, vous avez fait mal dans la rue. Oui, mais ça, c'est la population. On n'est pas prêts à ça ? Non, c'était violent et plus, j'ai senti mon engagement contre l'antisémitisme du donné, mon engagement contre l'antisémitisme en général, ce que je disais sur la montée de l'islamisme, mais aussi la politique économique et sociale que je menais, l'utilisation du fameux 49-3, le fait que je n'ai pas respecté… Qui depuis d'ailleurs… Oui, il y a des champions, j'étais largement dépassé. Très curseur. On disait 49-3 comme un coup de revolver. Ça a été la première fois où ça a été jugé de manière absurde parce que c'est dans la Constitution comme une arme antidémocratique. La violence des gens dans la rue, bon, c'est toute cette… Voilà, cette bascule… C'est vrai, le fait que je n'ai pas respecté les règles de la primaire du Parti Socialiste. Enfin, j'avais la conviction si j'avais été désigné ce que j'aurais battu, ce que serait tourné vers Mélenchon. Bon. de tout va, Benoît Hamon a quitté le Parti Socialiste comme moi d'ailleurs en juin 2017 et puis des millions d'électeurs socialistes ont décidé de voter Emmanuel Macron. Le score du candidat socialiste était 6%. Bon, ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose et c'est vrai selon la formule un peu facile mais réel, j'ai préféré mon pays à mon parti. Je ne voulais pas que les Français a choisi entre François Fillon et Marine Le Pen pour mille raisons. C'est pour ça que comme des millions de Français j'ai appelé à voter Emmanuel Macron mais les amis d'Emmanuel Macron n'ont pas non plus accueilli des bras ouverts. Donc, tout ça n'a pas aidé comme on dit n'a pas facilité une image extrêmement claire. Mais moi, j'avais le sentiment j'ai toujours le sentiment au fond d'assumer une forme de cohérence. Maintenant, je ne suis pas aveugle et sourd et j'ai parfaitement compris les coûts que je prenais. Et d'ailleurs, je ne les prenais pas que pour moi. Le fait que François Hollande ne se représente pas c'est un choix ce n'est pas une dérobane mais le fait que ça a été vécu comme cela fait que celui qui a assumé tout le quinquennat tout le quinquennat et en l'occurrence dans les mauvais côtés celui qui a pris la poudre la foudre la poudre en passant mais la foudre et d'ailleurs parfois c'est mon caractère je vous le disais je prends j'assume je ne me dérobe pas j'y vais c'est moi et à ce moment-là vous prenez la foudre ça fait mal Premier ministre c'est un peu le package Oui, il y a un peu de ça c'est paratonnerre d'ailleurs on dit souvent le Premier ministre je vous confirme que On pense à ses parents quand on s'en prend plein la gueule quand le Manuel Valls est décrié dans la rue on lui crache dessus on ne se dit pas merde, mes parents vont avoir une image de leur fils Non, non parce que j'étais sûr de l'affection de ma mère et de mes proches mais pendant la campagne des primaires en sortant d'une petite mairie en Bretagne j'ai pris avant que mon garde du corps me saute sur lui j'ai pris un coup de poing d'un supporter du Deux-Dolés ça n'a pas été une baffe c'était un coup de poing d'ailleurs c'est assez étrange parce que vous ne préparez pas ça vous ne savez pas comment ça peut arriver et là vous voyez mais bon moi j'ai résisté bien évidemment mais mais ce coup est presque il est à fois physique et symbolique et vous voyez dans le commentaire au fond vous voyez bien Valls il prend un coup de poing d'une certaine manière au fond c'est normal il le mérite c'était ça et vous n'avez pas beaucoup de soutien forcément surtout dans le moment où vous êtes sur le top d'une certaine manière vous sortez fort et surtout oui si vous ne perdez pas l'affection l'amour et le soutien des vôtres alors vous êtes malgré tout il faut résister j'ai l'expérience du pouvoir du succès de la chute et du rejet et puis du retour tu rebonds oui puisque vous êtes là entre vous et moi est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand on on a mal quand on a les genoux à terre qu'on se sent le plus vivant parce qu'on a touché le fond oui bien sûr il faut passer par cet expert j'aurais aimé ne pas le connaître être élu à la primaire battre Emmanuel Macron être élu président de la République et vivre la vie et j'aurais continué voilà ça n'a pas été comme ça je crois alors Emmanuel Macron parlons-en vous dites mais pas très tendre je tarde à voir la duplicité d'Emmanuel Macron il s'est joué de nous Hollande et moi il roule pour lui notre président oui oui je ne vais pas raconter le contraire de ce qui s'est passé mais vous n'avez pas vu du tout non mais le traître qui perd il est traître le traître qui gagne il est habile voilà ça c'est la leçon ça c'est la punchline oui non c'est la leçon de l'histoire tout simplement ça a toujours été ainsi ça vous a étonné en politique on roule pour soi non ? oui bien sûr non mais je décris les choses telles que nous avons ressenties moi je disais à François Hollande à partir de janvier 2016 dire-le il me disait n'aie pas peur je ne te nommerai pas premier ministre à ta place je disais mais non François c'est pas le poste qu'il vise il vise ta place et ça aurait pu être vous aussi oui mais moi je n'ai pas voulu pas pour les mêmes raisons d'abord Emmanuel Macron n'avait pas passé au PS il n'avait même pas passé politique il était donc très libre c'était vraiment la légèreté de l'être si on le prend il n'avait pas de poids donc il était totalement libre et puis je ne voulais pas partir parce que je pensais qu'on ne pouvait pas déserter en pleine campagne terroriste je vivais avec cette obsession avec François Hollande et Bernard Casse-Neuve nous avons d'ailleurs un lien parce que nous avons vécu cela oui et donc si je pars des amis me disaient part pour préparer la campagne présidentielle mais ça aurait sonné faux ça aurait été différent et puis je ne savais pas que François Hollande ne voulait pas se présenter à ce moment-là vous ne l'auriez pas trahi ? non ah non vraiment ça c'était non plus en plus c'était normal que le président sortant se représente peut-être que lui aurait pu faire les choses différemment mais Emmanuel Macron avait eu l'intelligence il avait compris il avait sans doute mieux analysé que moi que François Hollande ne serait pas candidat sauf circonstances exceptionnelles alors que moi je pensais qu'il serait candidat sauf circonstances exceptionnelles donc du coup voilà mais ça veut dire qu'en politique comme peut-être un peu partout on réussit entre guillemets si on trahit l'autre c'est quoi ? c'est ça la marathe ? j'ai utilisé le mot de trahison oui mais il y a un moment il faut foncer la gentillesse ça ne marche pas ? non mais en plus si on est totalement honnête si je suis totalement honnête Emmanuel Macron en 2017 a été une chance pour le pays je n'ai pas vécu forcément comme ça tout de suite mais quand même oui puisque j'ai appelé à voter pour lui parce que dans le rejet des partis politiques traditionnels le PS qui s'est effondré Fillon-Prix dans des affaires il y a une solution qui n'était pas le populisme d'extrême gauche ou d'extrême droite de Mélenchon ou de Le Pen c'était un candidat jeune modéré progressiste européen etc bon voilà et donc y compris vous pouvez même dire que c'était une forme de continuité par rapport à ce que nous avions fait mais est-ce qu'on s'est fait avoir alors comme vous vous êtes fait avoir ? c'est un homme politique pour certains c'est de la traîtrise pour d'autres c'est de l'habiter il faut de l'habiter comment vous voulez qu'on fasse confiance aux politiques alors si même entre vous 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 mentez comment ? oui mais après il faut prendre du recul par rapport à cela je ne compare pas les personnages parce que celui que je vais citer est évidemment un de ses responsables un de ses personnages historiques mais écoutez De Gaulle a beaucoup dissimulé pendant toute la période de la guerre d'Algérie les français d'Algérie ont cru qu'il allait être leur sauveur alors que sans doute dès le début ils savaient d'une manière ou d'une autre comment ça allait se terminer voilà donc il a dissimulé je ne dis pas qu'il a menti mais il a été ambigu oui quand il dit je vous ai compris c'est ambigu et bon voilà alors c'est des phénomènes historiques donc on est dans un moment de crise avec une guerre De Gaulle l'a fait preuve d'habileté d'une très grande habileté d'une forme de cynisme aussi donc non gouverner c'est pas il y a un côté chez nos compatriotes ou chez les gens un peu bisounours non gouverner c'est difficile pendant la guerre gouverner c'est mentir gouverner c'est trahir non je dites moi que la gentillesse existe non il peut y avoir de la comme on dit aujourd'hui de la bienveillance de la gentillesse enfin face à Poutine au régime iranien ou au terrorisme vous pensez qu'il faut de la gentillesse non 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 c'est dur et Churchill De Gaulle Clémenceau qui sont pour moi les trois hommes du XXème siècle les grandes figures étaient des hommes durs parce que quand vous êtes confrontés à la dureté de l'exercice du pouvoir dans des moments dramatiques nous avec le terrorisme ce que nous avons connu ordonner frapper Raqqa ou Mossoul parce que l'état islamique est là vous savez qu'il va y avoir beaucoup de dégâts qu'il va y avoir des morts civiles donc c'est des décisions que vous pouvez mais pour arriver en haut en tous les cas il faut peut-être user de ah non il faut et oui donc l'habileté alors encore une fois quand ça marche c'est l'habileté quand ça marche pas c'est la traîtrise mais oui il y a une part de dissimulation de traîtrise vous avez un ami en politique là ? un seul ? ok non parce que il y a deux professions qui sont difficiles en termes d'amitié journaliste et politique exactement oui parce que sans la main bonjour mais non parce que c'est pour c'est difficile parce que le journaliste même ami que c'est juste moi j'ai eu une rupture définitive avec un journaliste qui était un très très bon ami et c'est terminé c'est plus possible donc Daskolovic on ne peut pas le nommer donc c'est une rupture douloureuse mais une vraie rupture je ne m'y pardonnerai jamais même si après on s'est reparlé il vous a trahi ? non il a écrit un livre terrible sur moi totalement immérité une très grande violence mais c'est pas grave il a écrit d'ailleurs là dessus c'est un sujet sa femme qui est mort dans des conditions dramatiques ça d'une certaine manière je lui pardonne tout à partir de là mais elle était ma collaboratrice donc beaucoup de choses qui sont mélangées mais ça a été dur c'est-à-dire qu'on n'a pas d'amis alors donc là vous perdez vous n'avez pas d'amis dans ces milieux dans ces milieux c'est terrible ce qu'elle vous dit mais le mot amitié est galvaudé très souvent donc quand un politique vous dit ce sont mes amis ce sont mes amis politiques ça sent mauvais mais la conquête du pouvoir ou de l'information pour un journaliste font que forcément il y a un moment où les intérêts politiques et les intérêts de l'amitié sont en contradiction sont opposés il n'y a qu'une place en fait oui c'est difficile voilà mais pardon si vous êtes de très bons copains et il n'y a qu'une place pour présenter le JT après ça peut faire des dégâts ou quand vous êtes sélectionné un poste je ne sais pas en équipe de France ça me parle ça me parle non ça parle non voilà mais c'est vrai on a parlé des coups durs mais évidemment on doit saluer aussi votre travail irréprochable j'ai été l'un des ministres les plus populaires du début du quinquennat Hollande et j'ai aimé ça en 2014 vous avez été en première ligne on ne vous a rien épargné les attentats terroristes de Paris Charlie Hebdo le Bataclan les restaurants le Stade de France l'Hypercachère Montrouge la décapitation d'un entrepreneur à Saint-Quentin Fallonville et Manionville le couple de policiers l'attentat du Thalys des jouets et l'assassinat du Père Hamel à Saint-Etienne du Rouvray on vous a vu à l'avant on a su on a vu que vous portiez le pays à ce moment-là moi ce qui m'intéresse c'est ce qui s'est joué en coulisses l'homme vous dites que le soir du 13 novembre j'étais chez moi je n'étais pas au stade on m'avait invitée mais je n'étais pas allée j'étais épuisée je m'étais disputée avec ma femme mon couple se dégradait et pourtant qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez reçu le coup de fil d'un journaliste qui vous a annoncé que ça tirait un peu partout vous avez pensé à qui à ce moment-là est-ce qu'on met tout de suite sa casquette d'homme d'homme politique d'homme d'état où est-ce qu'on pense à ces mots à ceux qu'on aime et on se dit putain ils sont où on pense à quoi c'est un mélange de ces ressentis qui s'est imposé j'ai pensé en effet d'abord c'est un vendredi soir de novembre mais avec une température extrêmement douce douce c'est pour ça que les terrasses étaient remplies c'est pour ça qu'il y a eu aussi autant de morts et j'ai pensé je savais que trois de mes enfants étaient dans Paris donc voilà tout au long de la soirée j'ai cherché à les joindre ce qui était le cas assez rapidement d'autres parents ont vécu avec cette angoisse parce qu'en plus très vite les réseaux étaient saturés ce soir-là mais quand Gérard Davet journaliste du Monde qui habitait juste en face de la belle équipe m'a appelé à deux pas de là où j'habitais où je me trouvais j'ai compris que l'attentat multi-sites que nous craignons était en train de s'accomplir très vite vous prenez décision ou proposer au chef de l'état de mettre en place l'état d'urgence qui oblige à convoquer un conseil des ministres à minuit à vous rendre à l'Elysée et à Beauvau à la cellule de crise comment vous gérez vos émotions ? question toute bête dans ces moments-là vous les gérez vous vous imposez vous avez pleuré un moment vous vous êtes posé vous avez lâché vous avez jamais dans ces moments là non j'ai cherché toujours toujours ça c'est très important j'ai toujours pensé j'y pense d'ailleurs toujours aux victimes des attentats je veux qu'on retienne les noms des victimes et jamais le nom des terroristes et d'ailleurs avec beaucoup de familles j'ai gardé un lien précisément pour garder cette humanité sinon se causent des chiffres des faits et il faut pas il faut une carapace pour résister aux attentats et puis surtout aux informations que vous avez sur les risques attentats et vous couchez avec l'idée est-ce que cette nuit est-ce que demain matin il va y avoir un attentat ça j'ai vécu avec cette crainte mais il faut garder cette relation on parle de personne on parle de victime je voyais des familles qui apprenaient que leur enfant un proche était décédé ça c'est terrible vous vous sentez vous êtes là et les réactions d'ailleurs des familles ne sont pas les mêmes il y a à la fois il peut y avoir la colère il y a eu des autorités il y a eu tout simplement du destin il y a l'effondrement il y a ceux mais celles qui apprécient qui aient une personnalité pour c'est plutôt la majorité pour les accompagner dans ces moments-là vous vous rendez à l'institut médico-légal c'est-à-dire la mort vous vous rendez compte que si le travail continue de la même manière on y serait encore donc il faut accélérer les processus et pendant ce temps-là les terroristes courent encore on se sent impuissant en se disant que de toute manière il y en aura il y a eu des attentats des jouets voilà très souvent on ne se prépare pas à vivre avec cela surtout dans des démocraties apaisées douillettes confortables comme les nôtres ne sont pas autant que ce que l'on peut dire mais enfin le sont ne vivons pas avec la guerre ne vivons pas avec la violence d'une guerre comme nos aïeux ont pu l'éprouver les choses changent les choses changent donc il faut il faut dire aux français la vérité sur les risques et les défis qui sont devant nous moi je l'ai dit souvent parfois on me l'a reproché mais il faut lire j'ai dit à des lycéens très souvent à des jeunes notre génération va vivre avec le risque du terrorisme l'islamisme mais c'est dur pour eux risque terroriste possibilité d'un affrontement entre puissance nucléaire réchauffement climatique qui peut faire disparaître la planète c'est ouf ça fait beaucoup de choses moi je n'ai pas vécu avec ça donc je peux comprendre qu'il y a des angoisses qui étreignent les nouvelles générations vous leur dites quoi à vos enfants justement de ça ils parlent ils ont peur je ne suis pas sûr enfin ils vivent avec aussi ces angoisses notre génération c'était l'angoisse du chômage vous avez peur pour eux ? non je ne vis pas avec vous m'avez posé la question je ne vis pas avec des peurs je vivais moi avec cette crainte parce que j'avais les informations mais la peur en l'occurrence elle est mauvaise conseillère elle vous paralyse non non il faut agir et affronter les choses les yeux dans les yeux Franklin Roosevelt a écrit chaque fois qu'un événement survient on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi je ne sais pas est-ce qu'il y a une fatalité ? non je ne sais pas la fatalité non il y a le destin oui mais on peut essayer de le dévier en tout cas de l'anticiper Franklin Roosevelt qui était un immense président des Etats-Unis a tout fait pour que l'Amérique puisse rentrer aux côtés des Européens envahis par l'Allemagne submergés par le nazisme tout fait pour que les Etats-Unis rentrent en guerre alors que l'opinion américaine était réticente ça je crois beaucoup à cela un homme, une femme un chef d'Etat un politique personnage historique peut changer le destin le cours des choses il faut quand même totalement il faut croire en soi totalement comme de Gaulle pour se dire je vais à Londres je fais un appel le 18 juin et ça va changer le destin de mon pays que personne peut demander écoute en plus et que personne n'écoute ça peut être un homme ça peut être une femme Golda Meir Simone Veil Nira Gandhi il y a les femmes dans l'histoire tout à fait remarquables qui changent le destin de leur nation uniquement par leur personnalité donc là oui je crois au destin je ne crois pas à la fatalité les choses ne s'imposent pas naturellement vous êtes en train de paraphraser un grand personnage un grand pouvoir implique de grandes responsabilités vous savez qui a dit ça ? non vous avez mal dit Spiderman Spiderman et Superman ont des pouvoirs presque de dieux enfin bref surtout Superman c'est le fils d'un dieu donc c'est déjà un peu différent vous suivez ça ? oui parce que là il y a des histoires il y a une histoire il y a des rapports de force aussi bien éveillants Batman il est plus proche dans la vie sombre de Gotham il est plus proche au fond de ce que l'on peut vivre et parfois du monde actuel mais il n'y a pas besoin d'inventer des héros ils existent parmi nous il y a des héros connus comme Zelensky il y a des héros moins connus qui donnent leur vie comme le colonel Beltrame vous rêviez de ça vous ? vous vouliez être un super héros ? vous vouliez être à la fois ou en même temps ou tour à tour César, Alexandre, Napoléon et Platini mais tous à la fois après en grandissant vous vous rendez compte que c'est un peu plus compliqué que ça que vous n'avez pas de talent dans le foot et que l'histoire ne va pas s'inviter forcément à vous mais oui non ça l'idée de évidemment l'idée d'avoir un destin c'est pas fini je n'ai que 61 ans bon alors la question s'impose j'ai encore plein d'années donc président de la république Biden pour moi est un exemple président de la république je vous la repose président de la république j'ai pas compris votre question un jour ? vous avez tiré une croix dessus ? le problème je vais d'abord vous l'avez évoqué jamais on m'a préparé à être ni ministre ni chef de gouvernement ni président de la république ensuite j'étais pas français donc c'était encore plus difficile de le penser j'ai vécu j'ai eu l'ambition je pensais qu'en franchissant les étapes la prochaine était possible vous avez pas été très loin un peu comme quand on grimpe une montagne la vie est touchée touchée du doigt vous savez il y a parfois malgré tout il y a des circonstances je pense que si Dominique Schroeskane était candidat et président de la république je suis pas sûr que j'étais ministre de l'intérieur il n'y avait pas le même rapport de proximité avec lui en tout cas à ce moment là son destin était différent il y a un peu pour lui même c'est pas c'est pas l'accomplissement du destin c'est ses propres conneries son propre comportement qui amène à ça c'est ainsi je le juge pas plus que cela mais c'est une réalité et personne n'imaginait que François Hollande allait être candidat puis président et moi j'étais candidat à la primaire je fais 5% je l'aide je le soutiens je prends une place importante dans la campagne je deviens ministre de l'intérieur j'étais absolument pas préfiguré pour être premier ministre ça se joue à un fil si j'avais pas proposé à François Hollande de nommer Emmanuel Macron ministre de l'économie parce que je pensais que ça allait être très utile à ce que nous allons faire en place vous voyez quelle fin stratège j'étais acte manqué là j'avais tout j'avais tout deviné voilà bon donc vous lui en voulez Emmanuel Macron non non ça ne sert à rien vraiment non non ça ne sert à rien ah oui ça ne sert à rien parce que je n'imaginais pas que François Hollande n'allait pas être candidat et si j'avais imaginé le contraire je me serais préparé autrement donc voilà donc l'idée d'être président de la république parce que je suis candidat à la primaire non 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 après comme ça quand vous réfléchissez oui à un moment vous dites je suis est-ce que je pourrais l'être alors vous dites oui c'est possible après vous êtes tout de suite submergé par un bain de lucidité sur les possibilités de l'être et aujourd'hui honnêtement les choses sont bien sont bien difficiles est-ce qu'on renonce totalement tant que vous êtes vivant que vous exprimez et que vous pensez que vous avez des choses à dire au pays en tout cas vous continuez à le faire au reste alors j'ai une requête quand vous serez président vous nous accorderez votre première interview c'est la première chose que je ferai très bien ça c'est noté vous avez écrit je suis un homme sans foi ce qui ne signifie pas que je cessais de douter ni de m'interroger chercher un sens à sa vie ne s'arrête qu'à sa mort et j'allais dire ça corrobore aussi ce que vous ce que vous dites partir revenir se reconstruire retrouver la force et l'envie renouer les liens vous avez retrouvé tout ça je pense oui bien sûr on retrouve il ne faut jamais perdre la foi en soi en la vie aux autres la foi que vous évoquez d'une autre la religion nature oui c'est à la fois la religion la croyance dans une forme de transcendance les rites sont-ils ils sont utiles les rites dans la vie mais parfois d'une certaine manière mais en privé et d'où la laïcité en privé voilà dans la laïcité je crois je crois beaucoup que les sociétés ont besoin de sacrer la république française y compris la cérémonie du mariage civil les grandes cérémonies commémoratives les couleurs la marseillaise le défi du 14 juillet les héros que l'on amène au panthéon tout cela fait on a besoin de sacrer mais ce sacré collectif les gens aussi ont besoin d'une forme de transcendance mais je crois que ça doit être privé oui bien évidemment et avec tous les débats qu'il y a sur la fin de vie sur comment on meurt dans la dignité le rapport personne n'échappe je le répète encore à son destin la fin de vie vous êtes gravataire non pas du tout je suis en plateforme imaginons que vous êtes gravataire dans votre lit et que vous souffrez qu'est-ce que vous faites c'est une c'est une question que je me suis posée pour les autres et j'ai toujours été favorable à ce qu'on avance en cherchant quand même des consensus mais qu'on avance sur ces possibilités-là qui sont données dans cette situation-là 90% des français qui sont favorables répondez-moi dans cette situation-là est-ce que vous demandez d'en finir ou pas je pense que c'est par rapport à la souffrance qu'on ne pourrait pas éprouver qu'on ne pourrait pas supporter qu'on peut être amené à prendre des décisions mais c'est trop intime trop personnel pour répondre oui pour que je me livre mais je comprends parce que cette question vous pouvez la traiter de manière hors sol pour reprendre votre expression de tout à l'heure elle est pas mal mais là on n'est pas hors sol mais souffrir ou imposer la souffrance aux autres ça c'est une vraie question qui nécessite une réponse et pour ça je suis favorable parce que la loi évolue dans ce sens tout en gardant des principes aussi bien sûr des principes parce que c'est quoi le poids c'est quoi la souffrance que vous imposez à d'autres donc c'est 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 une question très très lourde de sens vous ne pouvez pas éliminer un être humain parce qu'il représenterait un poids pour vous sinon on rentre évidemment dans une autre société mais la possibilité pour quelqu'un de dire oui vraiment si je souffre trop s'il vous plaît aidez-moi à mourir ça je peux comprendre plus légèrement oui parce que si je vous dis rire et chanson c'est une chaîne de radio oui vous l'écoutez quand vous courez vous l'avez écrit dans votre livre oui oui rire oui moi évidemment l'humour qui était le mien c'était celui des flagrants délires des flagrants délires donc c'est des proches il y a des gens comme Gaspard Proust oui j'aime j'aime cet humour acide 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 et on peut on peut se permettre de rire de tout ça dépend qui qui est l'émetteur la dernière fois que vous avez pleuré non la dernière fois c'est la perte d'un ami charme d'un ami de lycée la dernière fois que vous avez éclaté de rire il y a un instant super compliment là on rit beaucoup il faut toujours rire je pense qu'en soirée il va être hyper drôle il n'y a rien de plus beau qu'un éclat de rire et que c'est une délivrance une bonne bouffe le soir vous devez être très très drôle je l'espère oui oui je pense et pas que le soir oui question cruciale PSU ou Barça quand ils sont opposés c'est connu c'est comme ça c'est le Barça parce que je suis venu à Barcelone parce que l'hymne de Barcelone la musique a été écrite par un certain Manuel Valls qui n'est pas moi qui est un cousin de mon père après quand c'est pas le Barça je suis à fond derrière le PSG c'est PSG Marseille je crois que Macron est avec l'OM mais j'ai beaucoup suivi de l'OM par exemple alors c'est vrai que je suis devenu un peu moins dingue je suis dingue de foot mais avec les déceptions footballistiques voilà maintenant j'apprécie plus le jeu et je ne deviens pas dingue pour un club c'est pas tout à fait vrai je suis en train de mentir non je suis en train de dissimuler un politique jamais ma passion vous aussi vous pouvez mentir moi je ne sais pas trop en fait oui c'est vrai alors un mot à chaque fois votre mot préféré optimisme celui que vous détestez pessimisme votre mot d'amour préféré t'estime ça veut dire je t'aime en catalan ce que vous avez écrit pour Susanna dans votre livre votre musique préférée mis à part Big Bisou un air de la Traviata et et vous avez commencé en préférence par Romain Garry la promesse de l'aube votre promesse de l'aube à vous vivre continuer à vivre espérer c'est ça ça me va très bien moi voilà merci c'est moi qui vous remercie tu ou vous merci à toi ouf c'est un basculement de l'émission je vous embrasse alors merci merci infiniment merci 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 beaucoup pour ta confiance ta confiance oui que tu sois logique cohérente venez découvrir tous nos épisodes sur notre chaîne entre vous et moi en vous abonnant et n'hésitez pas à laisser un like un petit commentaire ça fait toujours plaisir merci 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 merci